Bonjour, bonsoir à tous, c'est Pris, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Captain Tsubasa Rise of the Champions. Et donc aujourd'hui, on peut dire que c'est le début, mais également la suite d'une série consacrée à la Juventus de Turin. Puisqu'en effet, à la base, je n'avais pas prévu de faire de série sur la Juve, mais vu que j'ai déjà fait plein de vidéos One Shop pour des joueurs de la Juventus de Turin sur la chaîne, à savoir Jim Thiele, Delpy, Davy, et qu'on m'a demandé de continuer à faire la Juve, parce que ça intéressait du monde. Donc voilà, je vais faire ça et je vais vous montrer comment créer les logos et les maillots de la Juventus. Par contre, ce ne sera pas les maillots de Next Dream, puisque je ne trouve pas très stylé, juste que je préfère les maillots plus traditionnels, de fin des années 90, début 2000. Donc, si vous voulez, pareil, une approche plus moderne des maillots de la Juventus, vous avez le lien de la vidéo de Oliver Ege dans la description. Et du coup, aussi, je rappelle que là, par contre, la proposition, je vous ai fait celle de Next Dream, qui n'est pas celle que je fais pour la Juventus, puisque, bon, je n'aime pas trop ça. Par exemple, je ne joue pas Inzars, puisque je considère que Inzaghi est beaucoup plus iconique du miroir assez que de la Juventus de Turin. Et à la place, moi, je joue Pavel Nedved, je suis un petit peu en mêlant les pinceaux, qui était un joueur que j'adorais quand j'étais gosse. Bref, du coup, dans cette vidéo, je vous montre le logo, maillot, composition. Dans la vidéo suivante, je vous montrerai comment créer Inzars et Trezaghex, donc évidemment, Filippo Inzaghi et David Trezeguet. Et dans une dernière vidéo, je vous montrerai une petite vidéo de gameplay entre cette équipe de la Juve et Naples, dont je vous avais fait une vidéo, il y a un petit moment. Bref, du coup, le nom d'équipe, mettez Juventus, je veux dire, si vous dites que vous êtes pour Turin, en tout cas, généralement, les gens connaissent plus la Juventus de Turin que le Torino FC. Mais, voilà, la Juventus est plus connue sous ce nom-là que si vous mettiez Turin. La réaction d'équipe, je vous conseille de mettre Juve, donc G-UV, parce que vous pourriez mettre JT pour Juventus-Turin, mais bon, en français, JT, ça fait journal télévisé, c'est pas terrible. Pour les titres d'équipe, évidemment, vous mettez blanc et noir, puisque la Juve, ils sont surnommés les Bianconeri pour blanc et noir. D'ailleurs, là, ça me fait penser, évidemment, spéciale dédicace au poteau Tsubi et au poteau Rob, un grand supporter de la Juventus de Turin, j'espère que ça vous plaira. Alors, du coup, l'emblème, du coup, je ne me suis pas trop pris la tête, j'ai pas mis de truc au milieu. Vous pourriez mettre un taureau au milieu, mais je trouve que ça ne radait pas très bien, non, j'ai vraiment préféré aller au plus simple. La pièce, c'est le numéro 12, le motif, c'est le numéro 17. Les couleurs 1 à 3, c'est le blanc de base, et la couleur numéro 4, c'est le blanc de base. La décoration du milieu, alors, j'en ai pas mis, mais vous pourriez mettre, attendez que je le reprends, hop, vous pourriez mettre cette espèce de taureau. Perso, je ne suis pas très fan, mais c'est une possibilité, donc voilà, pensez-y. Pas de décoration du côté, et pour la décoration du haut, vous mettez ces 3 étoiles pour représenter les 30 titres de champion de la Juventus de Turin. Pas d'acte sur du bas, et pour le tri des pièces, vous mettez la décoration du haut avant la base, pardon. Et voilà, vous avez votre logo pour la Juventus. Alors, non, on va regarder les 3 maillots que je vous ai faits, je vous ai fait un seul maillot gardien. Alors, voilà le maillot des joueurs de chambre. J'ai un peu fait un mix, j'ai pris les maillots pouvoirs dans Routou 2002, mais les numéros, j'ai été obligé de les mettre en doré, puisque sinon, ça ne me rendait pas bien du tout. Bref, le motif, c'est le 58, le style de col, c'est le numéro 1, les couleurs 1 et 3, c'est le blanc de base, et les couleurs 2 et 4, c'est le noir de base. Pour le short, vous mettez le numéro 1, vous mettez des marques, et pour les couleurs, c'est noir et blanc. Les chaussettes, ce sont les numéros... Pourquoi j'ai mis les numéros 8 ? C'est les numéros 9, et vous les mettez tous en noir, pas d'uniforme. Et pour les marques, vous prenez la police d'écriture que vous voulez, et là, du coup, mettez des parmets de bordure de police, et je vous conseille de mettre les numéros en doré pour que ça rentre bien, et les viserées, vous les mettez en noir. Voilà, et la marquée capitaine, vous mettez en rouge, par exemple, pour que ça ressorte bien. Du coup, le maillot des joueurs de champ extérieur, je me suis basé sur le maillot bleu, qui, si je n'ai pas de bêtises, c'est celui de la saison 96-97, que je trouve très stylé et assez iconique des maillots extérieurs de la juive. Du coup, le motif, c'est le numéro 10, le silicone numéro 1. Les couleurs 1 et 2, c'est ce bleu-là. La couleur numéro 3, c'est le blanc de base. Et la couleur numéro 4, c'est ce jaune-là. Le short, c'est le numéro 12. Vous mettez des marques, et pour les couleurs, c'est bleu, blanc et jaune. Les chaussettes, ce sont les numéros 9, et vous les mettez en bleu. Et pour les marques, vous prenez la même police d'écriture que ce que vous avez utilisé pour le maillot domicile. Vous ne mettez pas de paramètre de bordure, et les numéros sur le maillot, comme sur le short, c'est en blanc. Allez, maintenant, on va regarder le maillot gardien, que est normalement porté par Van Lenfort dans le manga. Et du coup, là, évidemment, vous mettrez Roman Bacchus, enfin, l'équivalent de Roman Bacchus, dans vos cages. Bref, j'ai fait le maillot que porte Van Lenfort dans Retour 2002. Le motif, c'est le numéro 17. Le silicone, c'est le numéro 4. La couleur numéro 1, c'est ce marron-là. Les couleurs de E4, c'est le noir de base. Et la couleur numéro 3, c'est ce jaune-là. Et du coup, le short et les chaussettes, ce sont les numéros 9. Donc là, bon, pareil, j'ai mis le noir, mais bref, vous mettez tout en noir. Vous mettez des marques sur le short. Et pour les marques, le numéro sur le maillot est en noir. Vous mettez la même police que ce que vous avez choisi depuis le début. Vous n'étiez pas de parmi de bordure. Numéro 1, noir sur le maillot. Et sur le short, c'est en blanc. Et voilà, vous avez vos 3 maillots pour la H-Mentus de Turin. On va maintenant regarder la composition d'équipe. Du coup, j'ai pris la composition qu'on voit dans Next Dream. Enfin, je ne suis même pas sûr que ce soit ça la composition. Mais bref, c'est une composition qui passe totalement. Donc, voilà, on va regarder. Alors, pour le gardien, si vous voulez représenter Roman Bacchus, bah, je pense que Casino, c'est le gardien qui correspond le mieux, qui lui ressemble le plus physiquement. Enfin, c'est sûr, niveau carrure, c'est pas la même. Mais, voilà, esthétiquement, Casino, c'est celui qui ressemble le plus à Roman Bacchus. Après, si vous n'aimez pas Casino, évidemment, vous mettez qui vous voulez en gardien. En défense, vous mettez des randoms. Moi, j'ai mis des Italiens et un Brésilien. Et puis, évidemment, vous mettez Salvatore Gentile en défense centrale. Je l'ai mis Capitaine, puisque j'adore le personnage. Et que je trouve, comme d'habitude, je préfère donner le brassard à des vrais personnages, plutôt que des clones de joueurs réels. Mais, si vous n'aimez pas Gentile et Capitaine, évidemment, vous filez le brassard à Alessandro Delpy. Si vous voulez savoir comment créer Gentile, vous avez le lien en description. Et, de toute façon, je vais créer une playlist générale pour faire les jeux de tous les Turins avec les anciennes vidéos que j'avais faites. Évidemment, je serai une playlist pour ça. Je la mettrai une fois que j'aurai fini de publier le match contre Naples. En milieu défensif central, vous mettez Willem Davie. Donc, là, pareil, il y a une vidéo one shot pour apprendre à le créer. En milieu offensif, vous mettez un round-off. Moi, j'ai mis Conti, ça colle bien. Après, si vous voulez vous créer Pavel Nedved, vous pouvez aussi. À droite, vous mettez Alessandro Delpy. Pareil, vous avez le lien dans la description et dans la playlist pour apprendre à le créer. Et en attaque, vous mettez Filippo Inzars, Kojiro Luga et David Trezaga. Bon, là, moi, j'ai le dividi en pointe. Donc, vous faites un peu ce que vous voulez. L'important, c'est que vous ayez ces trois-là en pointe si vous voulez vous faire l'effectif de Next Dream. Voilà, on va regarder vite fait les numéros. Alors, du coup, j'ai mis le 1 à Césino, qui représente Roman Bacchus, puisque, évidemment, le 99 n'était pas disponible. Et le 18, donc 9 plus 9, n'était pas disponible non plus. Donc, j'ai fini. Le Bacchus, il va garder le numéro 1. Donc, à votre gardien, vous mettez le numéro 1. Vous mettez le numéro 5 à Gentile, puisqu'il porte le 6 en Italie, mais il porte le numéro 5 à la Juventus. Vous mettez le 9 à Filippo Inzars, le 10 à Alessandro Delpy. Vous mettez le 17 à David Trezaga, le 18 à Kojiro Luga. Et vous mettez le 26 à Willem Davy. Et voilà, du coup, on a fait le tour. Vous savez comment on crée la Juventus de Turin. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous apprendra comment créer Filippo Inzars et David Trezaga. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like, un commentaire, en vous abonnant et en activant la cloche. D'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !